elle donne sa vie pour 2 millions, à cause de 2 millions, elle a donné sa vie, les racicots sortent maintenant de son corps abonne-toi Abazor, t'es déjà, et like la vidéo, partage-la, à tes proches, parce que ça va faire fort, et suis la vidéo jusqu'à la fin, c'est important, on y va elle donne sa vie pour 2 millions, à cause de 2 millions, elle a donné sa vie, les racicots sortent maintenant de son corps abonne-toi Abazor, t'es déjà, et like la vidéo même la sorcellerie de Mbeng, n'est pas comme la sorcellerie de l'Afrique frère, voilà une jeune fille, elle n'a pas fini de coucher avec elle, les racicots sortent de son corps elle commence à sortir par ses parties intimes, oui, elle rencontre tous les gars sur les réseaux sociaux, elle écrit au gars, le gars l'écrit, le gars drague, le gars dit au gars, il faut qu'on se rencontre, il y a envie de gnats avec toi la fille dit ok, le gars gagne une grosse voiture, n'est-ce pas que vous avez souhaité la voiture de basauté, que c'est la voiture de 2000 euros il n'y a pas de problème, mais mon argent est propre celui qui a la Lamborghini, si on se donne rendez-vous, dans un coin quelque part, s'il s'amuse avec ma voiture, j'arrive avant lui oui, c'est pas la Lamborghini, mais s'il s'amuse, j'arrive avant lui vous comprenez, même la sorcerie de Mbeng n'est pas comme la sorcerie de l'Afrique frère, ouais que seigneur donc le gars, la fille donc voit, quand on vous dit que les filles aussi ont les bandités, changez les bandités, vous ne voulez pas elle voit la fille, elle commence à rencontrer ses problèmes, elle dit comment elle souffre, qu'elle a besoin d'un homme qui doit prendre le soin d'elle le gars du gars va suivre 2 millions, il te nia sans préservatif, il te mourrou sans préservatif pauvre fille d'esprit et de matériel, elle accepte, un homme qu'elle ne connaît pas elle ouvre les pieds, le gars met les assicots il niaxe, il niaxe, il niaxe, il finit de niaxer, où il a mis que le serpent là-bas où il a mis que quoi là-bas, où il finit de niaxer, la fille commence à avoir mal au ventre elle veut dire peut-être que c'est parce qu'elle vient d'avoir le niaxer, c'est parce qu'elle vient de Mougou qu'elle peut-être a mal au bavante, le gars la dépose quand le gars la dépose, elle sent toujours qu'elle a mal au bavante elle arrive chez elle, c'est le sang qui sort, elle se dit bon, peut-être comme le gars, peut-être le gars a l'effort le sang qui sort, qu'elle veut mettre la main, elle sent quelque chose bouger dans son bavante qu'elle veut mettre la main pour ressentir un peu la sensation quels sont les doigts, ce sont les acicots à travers ses cuisses, à travers ses cuisses, tu peux voir les acicots qui bougent à travers ses cuisses comme ceci vous voyez donc oh bavante, tu as une petite voiture, oh bavante, vous voulez que je dois avoir Lamborghini, c'est vous qui m'avez acheté à Lamborghini papa c'est vous qui m'avez acheté à Lamborghini quand je tape mon GPS et que je dois me rendre à une destination, le GPS me dit que c'est 10 minutes je fais 10 minutes avec ma voiture, même si tu es à Lamborghini, le GPS va toujours te mettre 10 minutes parce que la vitesse que tu es à moi, j'ai la vitesse là si on demande, tiens, vroom, tout un mur, j'arrive avant toi si je suis bon sur mon volant, j'arrive avant toi, vous voulez le Lamborghini, vous voulez la vie facile n'est-ce pas, voilà donc la vie facile quand on demande aux femmes africaines d'être des femmes indépendantes elles vont raconter toute leur vie venir insulter, basonter, venir dire ne compare pas l'Europe à l'Afrique tu es toujours dans la comparaison et tout même la sorcellerie, même quand tu es dans la sorcellerie, même quand tu veux t'aimer quelqu'un même quand tu veux finir avec la personne, même dans la sorcellerie, c'est pas pareil ce sont plutôt les maladies, même comme le cancer on va dire que tu as un cancer, tu vas aller à l'hôpital, quand tu vas dormir tu vas faire le mauvais rêve tu vas voir que le diable peut-être entre te poursuivre et être derrière toi tu vas voir les... tu vas peut-être voir les certains tout bizarres quand tu vas dormir et tout on finit avec toi doucement, sans brutalité, sans violence mais la sorcellerie de l'Africain c'est toujours que des asticots la sorcellerie de l'Africain, il t'envoie les abeilles en plein jour, devant tout le monde les abeilles viennent t'envahir, ça te tue devant tout le monde c'est ça la sorcellerie de l'Africain la mauvaise sorcellerie, les mauvaises pratiques beaucoup de footballeurs sont dans les loges ici en Europe et dans le monde ils en donnent un franc maçonnerie miracle, regardez ce produit Elicie by Elicia vous voyez comment je brille, vous voyez comment je rayonne je n'ai pas mis de filtre, c'est en live, voilà il y a des personnes qui se mettent au travail uniquement pour créer des crèmes pareilles pour peaux noires et cheveux afro ça se met partout, ça se met partout, ça se met partout cheveux tu mets, crème de la peau tu mets, soins de visage, peau sèche et ainsi de suite ça se met partout est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? le crème se lèche vous voyez que l'enfant ne risque rien même si tu mets ça à la portée de l'enfant l'enfant ne risque rien et c'est bien aussi pour les cheveux afro c'est bien pour les cheveux afro pour les barbes et tout quand tu mets sur ta barbe tu peignes ta barbe facilement mon peigneur quand tu mets sur ta barbe tu peignes ta barbe facilement regardez ça fait le même il fait lorsqu'on met sur les cheveux afro pour des personnes qui ont des difficultés parfois à tricier les enfants parce que ça fait mal, le peigne fait mal lorsque le peigne passe non avec ça quand tu laves les cheveux de ton enfant avec des protéines naturelles il suffit que tu prennes cette crème là tu mets dessus tu mets sur les cheveux regardez par exemple tu avais long cheveux vous avez vu au fait c'est cette crème là qui me donne les cheveux que vous voyez là quand tu mets ça sur les cheveux afro quand tu mets le peigne ça passe crème ça passe crème fait à barbe de produits naturels pour ceux qui ont les peaux mortes les peaux secs les peaux de crocodiles les peaux bizarres cette crème est la solution quand tu mets ça tu es lisse tu es lisse comme un sépar oui regardez regardez la peau du basauté c'est pas que non regardez la peau regardez les mains vous pouvez commencer à donner la texture à mes mains non mes mains bris mes mains bris c'est pas que c'est non mes mains bris tout est propre mauvaise sorcerie les mauvaises pratiques beaucoup de footballeurs qui sont dans les loges ici en Europe et dans le monde ils en donnent les francs maçonneries est-ce que vous avez vu un footballeur mourir d'une façon bizarre bizarre non même quand on veut te tuer on te respecte même quand on veut y avoir fini avec toi on te respecte c'est un footballeur qui meurt au stade il dit dans la loge que je vais mourir à mon poste oui je vais mourir à mon poste on dit ok comme tu avances entre eux on va te faire mourir comme tu es défenseur on va te faire mourir à la poste et puis sur le poste de la défense quand tu vas arriver sur ton poste c'est bien sûr tu vas mourir là quand tu meurs même t'as devenu encore spectaculaire on dit ah vraiment il est mort à ton poste et tout voilà la sorcerie de même oui quand notre footballeur Marc vient fouet il était au milieu du terrain non il était au milieu du terrain il est mort où ? il est mort au milieu du terrain sur son poste il est mort là voilà la vraie sorcerie même de même quand même en même temps on te tue de façon spectaculaire l'Africain tue toujours d'une certaine façon qu'on ne comprend pas c'est toujours bizarre c'est toujours un genre façon façon la vie facile voilà donc ça d'autres tu entends que c'est le chien qui a sucé ses seins après les seins ont commencé à pourrir ça a commencé à sentir voilà donc la base de la façon de sorcerie qu'il y a en Afrique d'autant que l'ancienne est une mystique tu contends pourrir devant tout le monde tu contends non oh 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 mieux même tu andes à la sorcerie de même mon frère oui monsieur la sorcerie de l'Afrique est-ce que depuis que tu as vu un garer la voiture quelque part ici en beng on se déshabille et commence à marcher sans caleçon dans la sorcerie d'un beng on ne fait pas ça on n'accepte pas ça on ne fait pas l'humiliation on respecte l'homme on respecte l'être humain même dans la sorcerie ici en beng on respecte l'être humain même les conditions que le sorcer te donne il te donne pas des conditions bizarres bizarres mais va en Afrique les gens se déshabillent quelqu'un gagne une grosse fille gagne une grosse voiture elle descend de la voiture elle écarte les fesses elle monte dans tout le monde elle se déshabille sans caleçon elle court elle lente dans la boue elle nage dans l'eau sale elle fait toujours l'humiliation mais l'homme noir mais franchement dis donc mais changeons un peu dis donc changeons un peu même dans la stratégie même dans la façon de faire changeons un peu modernisons un peu les choses frère au Nigerien n'en parlons plus la sorcerie là pour au Nigerien quand c'est la magie tu vois ce moyen apparaît dans le couloir ils disparaissent tu vois le sang par terre le sang disparaît tu vois le bébé le bébé qui apparaît qui te guette derrière la chaise le bébé disparaît après mon frère il dit c'est comment c'est comment voilà pourquoi on dit qu'il faut qu'on doit changer même dans même dans la spiritualité même dans notre façon de penser même dans notre façon de faire la sorcière on doit changer frère même les sorcières doivent changer les sorcières doivent devenir même modernes frère comment le diable qui est en Afrique est plus mauvais que le diable qui est en Beng parce qu'en Beng ici il y a aussi le diable est-ce que c'est le même diable qui donne les mauvaises conditions à l'africain et qui donne les bonnes conditions et puis à l'ombre là je ne le comprends pas c'est en changeant un peu frère les filles aussi avec la vie facile on préfère les femmes de Beng pourquoi les femmes de Beng sont indépendantes quand tu arrives en Beng ici quand tu es une femme africaine quand tu arrives en Beng ta façon de voir la vie change tu dois contribuer avec ton mari tu dois te battre tu dois être un avec ton mari mais non en Afrique c'est pas ça tu épouses une femme j'ai femme j'ai femme, il faut que je mange ma mère ferme, ma mère n'a pas mangé achète les sacs de riz amène sur ma famille fais des cifs pour moi l'homme ne peut pas respirer parce qu'il est épousé une femme après nous sommes étonnés de voir que nos hommes meurent vite les hommes en Afrique meurent plus vite très tôt même que les femmes pourquoi ? parce qu'on a pris le pauvre homme on l'a tout posé sur sa tête AVC oui, nos papas en Afrique meurent toujours d'AVC car il se reste,る queue elle parpille toc de probé non j'aime ça tu te sens quel homme 노래 le monde a 20 ans non pétForce ca c'était à l'époque de nos parents de nos grands mers où elle restait la maison papa ramener tous d'autres pays se développent pourquoi ? aussi peut être une plus-value dans la société la femme aussi peut ramener certaines choses dans la société à l'époque on dirait qu'il ne faut pas que les femmes travaillent mais qu'on a compris que une femme aussi peut travailler et payer les impôts quand l'homme paie les impôts, la femme paie les impôts à la fin d'année, l'État gagne beaucoup donc la femme aussi a un rôle à jouer dans la société quand elle dit que mon mari un homme doit s'occuper de moi il doit tout faire, voilà donc ça voilà donc ça, l'homme s'occupe de toi il met les assicots donc chez toi il met les assicots donc chez toi tu meurs pour rien pour rien, tu meurs pour rien tu meurs bêtement, pour rien certains de vos hommes même s'occupent de vous ils vous tapent même, ils vous tapent, ils vous tapent ils te tapent parce qu'ils prennent tes effets ils te disent que va chez ta famille tu es même incapable de partir chez ta famille parce que tu sais que c'est lui qui prend soin de toi il vient même dans ta famille même grandir, même tes parents menacer même tes parents que si vous tentez même vous rembourser même à d'autres parce que comme les parents sont affamés ils ont pris la dote de 16 à 16 millions à 10 millions à 7 millions à 8 millions parce qu'ils avaient faim ils ont faim et malgré avoir pris la dote comme ça même ils ne sont pas riches ils sont toujours pauvres quand ils parlent ils disent qu'ils parlent beaucoup ils sont malades dans vos têtes je ne reçois pas d'un jugement j'ai compris petit frère j'ai compris dans la vie dans la bise j'ai compris que j'ai compris que non il faut vivre ta vie toi seul il faut vivre ta vie toi seul oui c'est un peu comme quand tu as deuil quand tu as deuil la famille te montre l'affection dès que le deuil finit tout le monde reprend dans sa position c'est fini on t'oublie oui pendant que tu es malade tout le monde parfois là on fait ça en plein comme si oh tout le monde oh vraiment mon fils courage sois fort nous sommes là nous sommes là après le deuil on ne t'appelle plus tu es dans le goût vous voulez me dire quoi vous allez dans les gros yeux d'une fille maintenant qui a conduit à sa perte hein qui va soigner le jala qui peut soigner le jala c'est facile quand vous avez les gros les grands pasteurs les pasteurs miraculeux amenez là donc je suis un pasteur qu'on la soigne aussi qu'on la soigne parce que le pasteur tente le temps qu'il veut soigner mal même le sorcier il chicote même le pasteur là il chicote le pasteur vous avez vu vous avez vu la démonstration de force vos pasteurs peuvent faire ça on vous dit qu'il y a des gens spirituels qui ne rigolent pas et quand un pasteur un vrai vos pasteurs peuvent aller jouer dans un vrai villa où il y a des sociés vos petits pasteurs des églises ils peuvent aller jouer dans un vrai mais... dans un certain pour les maps